Alors, cette femme, c'est Kathleen Newton. C'est la muse du peintre, celui qui a fait l'œuvre, James Tissot. Si on regarde le détail, on voit son pas qui va un petit peu vers l'avant, sa cheville un peu dénudée. On voit aussi son visage plein d'audace, un peu un petit regard de défi qui nous invite presque à la suivre. Mais surtout, ce qu'on voit, c'est son livre qui est serré sur elle. Alors, c'est une femme qui, très certainement, ne se laissait pas marcher sur les pieds. Et je pense que Tissot a certainement voulu reproduire ça. L'œuvre a été peinte en 1877. C'est une époque qu'on qualifie de fin de siècle. Et qu'est-ce qui se passe pendant cette période-là? C'est, en fait, la bourgeoisie qui s'installe un peu sur les cendres de l'ancienne société qui était empreinte de tradition. Elle arrive aussi avec ses codes, avec son étiquette très serrée. D'ailleurs, on peut voir que, justement, Kathleen porte un corset qui pourrait symboliser cette société qui était assez difficile pour les femmes de l'époque. Cependant, on voit qu'elle ne se laisse pas étouffer par son corset. Et je pense que Tissot a essayé d'exprimer un petit peu cette forme de libération à travers une Kathleen qui est très volontaire, qui est très courageuse et, justement, qui incarne cette audace. Les auteurs de l'époque ont parlé de cette période de fin de siècle comme quelque chose, justement, parfois un peu difficile, mais en même temps, elle est très inspirante, cette fin de siècle. On n'a qu'à lire les poèmes de Baudelaire, de Verlaine ou même de Rimbaud, ou encore, par exemple, le roman « À rebours » de Huismans, qui nous présente, justement, une société qui est en mutation. Alors, moi, j'aimerais savoir quelles sont vos aspirations, Kathleen? Qu'est-ce que vous lisez? C'est quoi ce livre-là que vous transportez si serré contre vous? « Je lis Marianne de Georges Sand. Je l'admire vraiment beaucoup. C'est elle qui nous ouvre la voie à nous, les femmes. Aujourd'hui, je marche dans ses traces et j'entrevois demain comme un vaste horizon où tout est possible. S'instruire ouvrira toutes les portes et un jour, j'ose l'espérer, la jante féminine pourra enfin explorer tout son potentiel et s'épanouir. » Alors, grâce à toi, Kathleen, on se retrouve dans un environnement où, par exemple, si tu avais été au Cégep ici en 2017, tu aurais bien aimé ça, tu aurais pu lire encore « Georges Sand », celle que tu lis en ce moment. Tu aurais pu lire « La grande colette » qui incarne si bien l'audace, le courage et la passion, justement. Mais tu aurais pu aussi prendre connaissance des écrits de Simone de Beauvoir qui t'auraient appris qu'on ne naît pas femme, mais qu'on le devient. Tu aurais pu aussi, par exemple, je ne sais pas moi, lire « Les fées ont soif » et aussi fredonner les airs de Pauline Julien. Tissot a finalement peint ainsi parce qu'il voulait incarner ton élan. Et justement, cet élan, on l'observe bien puisque tu as l'air d'une femme totalement libre, volontaire. Alors, cette remise en question des traditions, par exemple, qui peuvent étouffer, on le voit très bien dans cette toile à travers Kathleen et c'est aussi ce qu'incarnent nos cégeps. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada